normalement elle va être difficile film américain tiré à je crois que je le connais ok je crois que je connais alors j'hésite avec un ou deux titres bon c'est pas grave on verra bien mollusque à plumes domaine internet de la suède alors c'est quoi csv des souris des hommes oui voilà c'est je pensais aux raisins de la colère mais ça doit être des raisins et des hommes les souris des hommes les raisins de la colère ça rentrait pas j'avais je pense qu'on achète bien les chevaux c'est de lui ou c'est à d'accord oui c'est de 69 polac inspiré du roman de ras mccoy je connaissais pas ras mccoy disparition totale ok bon ça je sais pas comment vous l'exprime normalement le voilà la définition se suffisait elle-même alors vérifiez bien des instru d'industrialisation oh putain je crois que c'est bon dirigerons non moi déjà tête chercheuse l'association c'est la pédologie la pédologie alors en grec l'enfant c'est paï païdos et qui a donné pédiatre pédophile aussi évidemment mais pédologie c'est celui qui s'intéresse aux pieds des enfants bordure des oeuvres d'un chapiteau alors je ne connais pas oeuvres ah si chapiteau c'est dans le c'est une quoi esthète j1 esthète amateur d'art oui donc la chapiteau c'est pas dans le sens cirque et compagnie c'est le truc d'une colonne en architecture il y a une colonne et le chapiteau c'est ce qui est au dessus alors donc pas vichy est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour trouver ce mot là est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour trouver ce mot là vichy c'est un tissu est-ce que vous connaissez ce tissu il a une particularité d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle vichy il est à carreau blanc et rouge et donc s'il n'est pas vichy il n'est pas à carreau et blanc il est que d'une couleur ah c'est ok je sais ce que c'est ça je crois voilà uni alors ici c'est un camaïeux oui mais dans trois lettres j'arrive plus facilement à faire entrer uni que camaïeux je ne suis peut-être pas très doué mais je fais selon mes capacités alors ici c'est un équivalent de sèche calamar calmar voilà c'est de la famille là ah oui là c'est pas mal ça dans la mesure où j'ai le mot là ça m'aide facilement ça m'aide beaucoup pour ça donc ici quand vous voyez chercheuse vous pensez à quoi oubliez tête même si ça aide quand vous voyez chercheuse vous pensez à quoi voilà c'est ça donc alors après c'est une tête cherche une scientifique euh attends euh voilà scientifique mettez en boule ah est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour trouver ce mot là c'est un vieux mot qui est plus utilisé qui est plus trop utilisé pense à la colère voilà ir alors en plus tu l'as donné avant que je te donne le mot colère euh rond joues les durs oui voilà c'est pour ça que je t'ai dit colère parce que je savais que tu trouverais mais mettez en boule c'était déjà un peu il fallait chercher un peu plus là il y a le mettez c'est le passé mettez en boule c'est énervé voilà déjà dit c'est pas top là à mon avis la définition elle est pas top là c'est une définition stupide du même titre que celle que on a eu dans dans la grille précédente ah une lettre grecque oui c'est ok j'ai ah non attends oui non attends déjà dit euh oui mais ça me pose problème avec la lettre grecque bon ça il y a c'est pas les ashkénazes c'est les autres au niveau des juifs quand c'est pas les ashkénazes c'est les autres ouais ouais non mais je en plus au niveau de la lettre grecque ça me va pas là ah quoi que non puisque normalement j'ai le mot là donc je connais la lettre là et euh si je avec la lettre là j'ai la définition ici et c'est pas un e ici là le on peut pas l'inventer là le truc des juifs là c'est euh si tu sais pas si ashkénazes ça dit rien l'autre te dira pas plus hein moi je fais pas la différence c'est juste des noms que je connais bon attends on va reprendre euh ah c'est une autre manière de dire euh aussi c'est plus vraiment utilisé ah d'accord oui alors ici est-ce que dirigerons pense éventuellement à du sport un coach qu'est-ce qu'il fait attends quoi non non oui si etou oui donc qu'est-ce qu'il fait un coach avec une équipe il la dirige donc entraîneuron voilà mais disons que moi dans la mesure où j'avais le mot là c'est plus facile pour moi de de trouver euh d'autres en plus j'ai le mot là aussi un entraîneuron ici le en cornet voilà je savais pas que si tu le connaissais alors c'est quoi le pipette dont on se sert avec parcimonie bon là c'est quelqu'un de très petit il a atteint d'une maladie tu dois connaître vu que tu aimes le la médecine je pense que rachitique c'est un peu un synonyme le nanisme oui alors c'est bien de pas avoir mis un z de pas être trompé entre un z et un n ah ouais ok bon là la nanique non je pense que c'est non non parce que euh là terminer euh un mot par cul à part coq euh et que j'ai du mal à écrire en 5 lettres euh oui ce n'est pas dite hein malgré les apparences ce n'est pas dite bon on va continuer ici c'est quoi marque la déception je sais pas paire de la physique nucléaire c'est pas openheimer c'est farade voilà bravo ouais bah ça tu savais que tu le connaissais il fallait juste que ça te revienne c'est pour ça que j'ai j'ai fait chercher le mot là je m'étais dit qu'en trouvant le mot là ça pourrait et donc peut-être que tu peux trouver la lettre grecque et après je te montrerai dans le le dico le molla dire un propre iota voilà et donc c'est dito euh même chose s'emploie pour éviter déjà dis toi s'emploie pour éviter de répéter le nom d'une marchandise mais bon bon c'est euh honnêtement j'ai jamais j'ai pas du le voir utiliser malgré mon grand âge alors ici là c'est par exemple un petit chien qui se cache derrière un gros d'abord là l'esquimaux ne s'écrit pas comme ça celui qui est proposé à l'entracte c'est qu'un haut roquet voilà et donc là c'est le nom le vrai nom des esquimaux ah attends 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 là j'ai un problème là je ne connais pas cette euh non c'est pas ur c'est ur ur où est-ce que ça se trouve ur où ça se trouvait je veux dire bah oui c'est euh Mésopotamie donc ça peut pas être trip attends fais voir ça peut pas être Tripoli c'est au Liban ou en Libye c'est là ça peut pas être Tripoli Tripoli c'est plus haut oui est-ce que ah ancienne colonie phénicienne située à l'emplacement de la ville de Tripoli ok bon alors bon alors bon alors